Moi je m'appelle Jessie Dion et je suis ici aujourd'hui pour faire le tamarin et puis je demeure et toujours demeurer à Pomme 4 puis c'est une recette que je vais toujours faire. Mon nom est Carol Doera puis je demeure à Pomme 4 aussi puis je suis ici aujourd'hui pour Hallyday Jessie a fait du tamarin puis j'ai tout le temps fait du tamarin quand j'étais en gêne. Ok j'en ai commencé avec la recette qui demande pour 2 tasses de molasses. So Carol va mettre 2 tasses de molasses dans nos pâtes. Et maintenant je vais prendre une autre tasse pour mesurer du sucre blanc, une tasse de sucre blanc. La prochaine chose ça va nous prendre 2 cuillères à table de beurre. Moi je ne mesure pas le beurre, je peux dire à peu près. Une cuillère, une cuillère à table. Et une autre cuillère. Une autre cuillère. Un petit peu. Pas peur qu'on en ait un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau d'eau. Après ça ça nous prend 2 cuillères à table de vinaigre. Est-ce que tu veux toi une vinaigre? Un petit peu d'eau. Depuis ça on va mettre ça sur le poil. Oui, j'ai mis le poêle, le vernis, le poêle à 5,5 pour le commencer à bouillir. Après ça, je vais le mettre peut-être à 4,5. Je faisais un peu moins souvent. Mon père avait condamné de dire, si vous ramassez toutes les patates aujourd'hui, je vais rendre du camelin à trois. Puis là, je faisais, je suis sûre que j'ai ramassé toutes les patates. Au bout d'un, s'il faisait de mauvais temps, des fois, il disait, je pouvais en faire du tamaraît à trois. Ça fait, je couche, je dois tout le temps, bien plasé à faire du tamaraît. À cette heure, je ne faisais pas trop souvent. C'est trop sucré pour nous autres. Puis nous autres, c'était plutôt dans l'hiver, qu'il y avait une grosse tempête dehors, là. Puis nous ne pouvions pas aller jouer dehors. Puis je pense que nous pouvions être tranquilles dans la maison. Mais là, jouions aux cartes, jouions des jeux à la table. Et puis là, je faisais du tamaraît. Puis nous ne pouvions pas attendre, là, que le tamaraît s'est cuit. Je me rappelle, là, c'est quand ça va être prêt. Puis quand ça va être prêt, là, puis je garde le plat. Et puis après ça, je me tiens ça sur un gros plat, là, de biscuits. Et puis je me tiens ça sur la neige, à refroidir, ça fait que je pouvais le tirer. Puis vite, si tu laisses ça refroidir dans la main, ça, ça prendra plus longtemps. Ah, puis là, chaque enfant, on a un peu d'un morceau, puis on tire ça, puis on tire ça, puis on le mangera tout. Il n'y en avait pas beaucoup de restes après que je viens, fini de le faire. Pas longtemps après que je viens de le faire, il était parti. Il était tout fait de manger. Oui. Donc ça va commencer à bouillir. Puis il faut que tu le tournes, brasse, jusqu'à temps que ça commence à bouillir. Après ça, t'arrête. Là, je vais me mettre mon temps à 15 minutes. Ouais. Ça va t'arrête de brasser. Il faut t'arrête, il faut pas que le brasse... Oui, il faut préparer, quand ça commence à bouillir, là, il faut préparer le plat. Ça va bien beurrer, ça veut dire que ça va pas faller, hein. Et puis, il y a 15 minutes, j'espère que ça va être cuit, et puis je vais le mettre dessus ce plat-là. Et aussi, je vais le mettre une demi-tasse d'eau dans le freezer. Ça fait que dans 15 minutes, je vais essayer s'il va être cuit, à mettre une tasse de tamarin, de l'acide, dedans la tasse de l'eau. Ça nous dit voir si c'est pire ou non. Et là, j'en ai mesuré une tasse de... de carabinette de soupe, de baking soda. Ouais. Parce que c'est ça que je vais le mettre. Après que c'est cuit, puis que je vais le mettre vite dessus le poil, je vais le mettre une tasse de cuillère. Une cuillère, vraiment, de cuillère de thé. Ça, c'est mes yeux et ma cuillère. Je vais mettre mon... je vais me mettre pour voir si mon tamarin est cuit. Je vais prendre ma tasse d'eau, ou mi-tasse d'eau frais, sortie du refrigétaire. Et puis, quand ça va être registré 15 minutes, je vais prendre une cuillère. Là, là, ça va être 15 minutes est passée. Je vais enlever le poil là pour une minute. Et je vais l'essayer si je pense qu'il est... si il est cuit. OK. Bon, ça paraît comme si c'était un cuit, garçon. Vais-tu comme ça tombe dans l'eau, là? Puis, ça peut faire comme des crystals, là? C'est bien cuit. On tombe dans l'eau. Puis là, tu peux l'entendre, toi? Ça sait si c'est... Tu peux te mettre ce que c'est du... C'est bien cuit. Je vais l'en mettre. Je vais le baisser, là, tout de suite, parce qu'il est... Oui. OK. OK. C'est le seul temps qu'il a besoin de le brasser, maintenant. On a juste un peu jusqu'à ce temps que le baking soda est tout mixé parmi le tamarin. Ça change la couleur. Ça change la couleur. Ça vient d'être beau jaune, quasiment orange, jaune. Hum, hum, hum. Oui, ça c'est bien. Et là, là, tu mets surtout là, tout de suite. Je pense pas que ça va prendre l'eau à venir à la bonne température, parce que ça va... Il est bien cuit. Je pense pas que je dois le toucher. Ça va aller bien. Pis là, faut pas le toucher, là, parce que... Quand je tiens à des enfants, ils ont... Je pouvais en faire tant que ça allait faire de l'eau. Ah ben, là. Pis j'allais lire. Pis je nous mettis un doigt dedans. Oui, pis ça brûle là. Ben, je te dis que ça nous brûle là. Ah, 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 ah. C'est suffisamment un poète. Ah, 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 ah. Pendant que le tamarin, là, se refroidit, comme le flop, on prépère notre papier. C'est du papier puré. On couvre un morceau grand, c'est pour mettre un morceau de tamarin dedans. Je pense que je peux plier mon papier trois fois comme ça. C'est pas besoin d'être beaucoup fin ici, mais ça couvre le tamarin. Je sais pas que tu les manges. Maintenant, je vais mettre un peu paré pour tirer le tamarin. Il est froid, il est refroidi, pas trop. Je pense que le milieu encore est plus chaud. Peut-être que je l'entende un peu plus longtemps. Je vais essayer. Chacun de nous autres, je vais en prendre un morceau. Je vais nous graisser les mains avec du beurre vraiment bien. Il faut graisser notre main avec du beurre. Je sais pas que ça colle pas sur les autres. Je laisse toujours le beurre au côté du plat. Maintenant, c'est le temps de commencer à tirer. Tu peux voir la couleur qui change déjà. Ça commence à durer. Des fois, tu peux pas le tirer beaucoup là-dedans. Non, ça vient dur. Parce que ça vient dur. Puis là, quand il est bien froid, il est bien dur. Si tu veux pas le tirer. D'habitude, dans 5 minutes, ça doit faire. Parce que c'est vraiment une bonne couleur déjà. Oui. Puis que ça claque là-dedans. Oui. Donc, je vais juste le tourner un peu comme ça. Puis, je vais mettre du papier cuilleré sur la table. Tu peux le tirer et puis le tourner au même temps. C'est comme un quart d'arche. C'est le rôle là. Tu mets la grande œuf, tu veux dire. Tu peux mettre un peu plus petit ou plus grand. Il y a des places qui sont plus grandes que d'eau. Tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever. Tu peux commencer le niveau. Le tourner. Ça va être un beau quart d'arche. Et là, je pense. Et là, c'est comme ces fois-là. Je pense que je vais laisser refroidir un peu plus là. parce qu'il y a deux autres morceaux à faire. Parce qu'il y a deux autres morceaux à faire. Et là, c'est de couper d'une bonne grandeuse. C'est justement, c'est... C'est un choix. Si tu veux faire des gros morceaux tout à fait. Alors, sauf, moi, je l'aime. Un petit morceau comme ça. Ça va se souvenir. Il y a des bons morceaux que tu as jeté dans le sac, tu avais. C'est très vite. Après que tu as fini de tout couper les morceaux de tamaril, on va le mettre dans le papier que j'avais tout coupé d'avance. Et puis, le tourner dans le papier de cuirine pour le ramasser. On va mettre dans notre poche. On va manger plus tard. On va mettre dans la feuille de terre. On va les cacher. On va les cacher pour les enfants. On va manger plus tard. On va manger plus tard. D'habitude, quand on fait le tamaril, il y a plusieurs de nous autres qui prennent notre tour à les couper comme ça, avec des beaux citraux. Ils veulent bien les couper. Puis, aujourd'hui, je change juste les deux de nous autres. Ça fait qu'ils ont... Il est devenu un peu dur. C'est vraiment difficile de les couper. Ça fait que je dois faire, c'est le mettre dans le micro pour 10 secondes. Là, il est bien mou maintenant. Et là, je peux commencer de nouveau. À les couper facilement, comme ça. Il faut travailler vite. Parce que ça vient du... Ça sort que... La recette de le tamaril acadien, la panquette. Et j'espère que vous allez l'essayer à la maison, parce que ça fait beaucoup une bonne activité pour les enfants. Peut-être la semaine de congé, là, pour les enfants à la maison, pour faire un projet qu'il y a besoin. Je vous remercie. Oui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...